Musique 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 Je m'appelle Gozelin et je fais des études en génie mécanique Moi c'est Lisa, je fais des études en robotique Hi, I'm Lynn from the Van Leuven Lab at the University of Lausanne I'm Denise, also a PhD student in the Van Leuven Lab at the University of Lausanne I'm Richard Benton, I'm a professor at the Centre for Integrative Genomics at the University of Lausanne And I'm Sophie Martin, I'm a professor at the Department of Fundamental Microbiology also at the University of Lausanne and now the Director of the Department as well Avez-vous rencontré des difficultés dans votre carrière en raison de votre sexe ? Je dirais peut-être des difficultés c'était pas forcément dit, on va dire c'est plutôt une pression sociale à peu près On a l'impression de devoir montrer qu'on a notre place et toujours devoir faire plus en fait que les autres Juste pour justifier qu'on a bien notre place dans ce type d'études Mais autrement des difficultés, je veux dire par rapport à des professeurs, par rapport à des remarques ou des difficultés d'inscription de ça, non, ça change pas d'être une fille ou un gars Actually I'm lucky that I haven't gotten into any issues with my gender Like my PI encouraged me to do my best and I think she's really good in treating us the same way Ah, that's a difficult question, I don't think so I never perceived any problem or difficulty related to the fact I'm a woman The issues became more apparent the more I progressed in the career But not so much as a barrier to myself But in realizing how fewer and fewer women were progressing up the career I never had a strong feeling of being inhibited or cut by some, you know, discrimination So I think I feel quite fortunate about this and I've heard of stories that are different from other people Everybody's stories is different Est-ce que j'ai rencontré des difficultés en raison de mon sexe ? Non, comme Lisa dit honnêtement Nous on est vus dans la norme donc c'est presque banalisé, tu vois, qu'on fasse des sciences C'est presque l'inverse, j'avais plutôt presque l'impression qu'on me repoussait dans le moule des sciences C'est l'inverse, mais du coup maintenant que j'y suis, j'ai pas ce qu'on va dire c'est une autoroute Enfin, on dirait que j'ai été mis au monde pour faire ça et ça me va parce que j'y trouve mon plaisir Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça peut poser problème à d'autres gens qui se rendent compte que bien plus tard J'ai un ami qui a fait tout son master en maths, il a fait 5 ans Et tout ça pour maintenant qu'il a le papier et se dire bah en fait j'ai envie de faire chocolatier J'ai jamais voulu faire des maths et du coup il est parti en chocolatier Et il est beaucoup plus heureux comme ça mais il y a eu un peu cette pression qui l'a poussé en maths Mais c'est pas du tout mon expérience Non, je ne peux pas dire, au moins pas de ma connaissance Je n'ai pas eu des problèmes, juste parce que j'ai le gêner Je ne me sens pas que j'ai le gêner Je pense que pour moi, la réponse est simplement non Est-ce que c'est suffisant d'avoir une parité de gêner pour résoudre des problèmes de l'égalité ? Je ne sais pas, mon premier ressenti, très naïvement, ce serait que non Parce que la parité dans les sexes, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, dans la société Et ça ne veut pas dire qu'on est sur un pied de l'égalité sur tout Enfin, je crois qu'on ne va pas répéter les problèmes de l'égalité salariale et toutes ces choses-là Parce que c'est connu quoi Mais du coup, j'ai envie de dire, il ne suffit pas juste d'avoir 55 ans On peut aussi que les droits soient... qu'on fasse valoir les droits en biais de la même manière Je ne pense pas que ça résoudra le problème au cœur Mais c'est peut-être une étape vers ça Ça me semble que ça ne peut pas durer Je pense que si nous arrivons à la parité de gêner à chaque niveau de l'égalité Ça serait déjà un grand succès Based sur les chiffres currentes, où il y a une parité à l'égalité À l'égalité, à l'égalité et à l'égalité À l'égalité, à l'égalité, à l'égalité Et 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 à l'égalité, à l'égalité Donc, si chaque département avait 50% des professeurs femmes Je pensais que ça résoudrait tous les problèmes ? Non, mais je pense que c'est un accomplissement remarquable Pour l'égalité En techniquement, s'il y a autant d'hommes que de femmes dans la société Il devrait y avoir autant d'hommes et de femmes qualifiés pour les mêmes postes Du coup, techniquement, ça devrait tout à fait être possible Si dans un domaine, par exemple, il venait à manquer d'hommes ou de femmes Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui font cette formation Ça ne ferait pas de sens de forcer Mais normalement, ça devrait être tout à fait possible Et oui, ça pourrait aider, je pense, à changer les mentalités Je pense que pour cette raison, ça ne s'est pas suffisant Mais je pense que ce serait bon Est-ce que les gens, en général, encouragent les femmes Aux-mêmes, à aller plus loin Aux-mêmes Je pense que c'est l'issue Parce qu'il y a la confiance Et aussi le conflit d'interesse Quand ils doivent choisir entre la carrière et la famille Ça va jouer un facteur normalisation Et puis, ça ne s'est plus vu comme une carrière d'hommes C'est une carrière pour tous Bien sûr, on doit être un peu attention Comment on arrive à cette partie Et ça doit être fait Comme tous les participants sont heureux De la façon dont on est le fait Est-ce que c'est une question qui va devoir être posée à un moment donné ? Personnellement, oui Forcément, c'est une question qui va devoir être posée à un moment donné C'est déjà que je ne vais pas vouloir travailler toute ma vie à 100% Travailler à 100% c'est quand même une grande partie de ta vie Du coup, c'est dit que tu ne peux peut-être pas profiter pleinement Et pour avoir une famille, pour moi, ça me semble totalement infaisable De travailler à 100% et d'avoir des enfants Je pense qu'aujourd'hui, il y a des bons exemples Des femmes en général qui ont une famille Et qui ont une carrière Donc, maintenant, il n'est pas encore impossible De combiner une famille et une carrière Je pense que c'est une bonne façon Je pense qu'il y a 30 ans Il y a 30 ans Il y a 30 ans C'est un problème Car les femmes ne sont pas traités Équilies Et aussi les femmes sont jugés Juste parce que c'est le stéréotype de la femme en général Mais aujourd'hui, je pense qu'il est plus facile Non Pour moi, non Parce que je pense que le mot « choix » est une fallation Il n'y a pas de choix Il n'y a pas de choix Il n'y a pas d' widgets Il n'y a pas d'automne Et vous n'y a pas d' directement Plus, vous allezhouse et vous arrêtez un balance qui fonctionne pour vous. Mais je ne pense pas que c'est une chose. Et je pense aussi que vous n'êtes pas productive 16 heures par jour. Donc, c'est pas inhibiting votre originality et progression si vous dédicerez régulièrement à votre famille et que vous venez de retour à votre travail. Alors, à cette époque dans ma vie, mon réponse est non. Donc, si je suis essayé de projeter un peu, je dirais que l' réponse est toujours non. Non parce que je suis un homme et que je voudrais que mon mari, ou qui je suis avec des enfants, de rester à la maison et de prendre soin de l'enfant. Je ne pense pas que je n'envoie pas ce genre d'arrangement. Et je pense qu'il y a des infrastructures qui permettent que vous avez deux. Comme je disais, aujourd'hui, plus en plus que dans le passé, c'est même encouragé à un certain nombre de choses. Donc, non, je suis pas trop inquiétant de cette chose entre famille et carrière. Donc, je pense que, pour répondre à la question, non, ça ne me prévient pas. Mais je pense que c'est aussi un fallage que vous pouvez être en train de réussir en science si vous dédicerez chaque matin à ce que vous dédicerez. Et juste pour votre mental health et de la santé, vous devez avoir un counterpart, si vous avez une famille ou juste des amis ou des hobbies. Pour beaucoup de scientifiques, et je me souviens, c'est que science devient juste une passion. Et donc, c'est-à-dire qu'il se passe dans votre vie, que vous n'arrête pas de penser à ce qu'il y a de la maison. Pour le mieux, c'est-à-dire qu'il y a de la maison. Les scientifiques peuvent être... Ce n'est pas une partie de la travail, c'est une partie de vous comme un humain. Vous êtes juste intéressé en trouver les réponses. Je pense que ça peut être conflater avec un check sur ce qui est santé et quel genre de balance que vous avez besoin en dehors de la branche. Qui a été le mentor qui vous a inspiré à suivre une carrière scientifique ? Depuis que je suis tout petit, la branche où j'ai le plus de facilité, c'est les maths. Et du coup, tous les professeurs que je n'ai jamais eus m'ont toujours dit « Tu feras un scientifique, il faut que tu ailles en maths. » Et c'est vrai que c'est presque en choix que j'ai fait par défaut. J'ai même... À un moment, j'ai eu cette opportunité justement de faire le cours au l'air avec le PFL, qui est donc ce cours qui commence début de secondaire jusqu'à la fin, jusqu'à la maturité, pour permettre éventuellement de sauter la première année de mathématiques. Et c'est vrai que j'ai sacrifié des passe-temps que j'aimais beaucoup et j'ai sacrifié deux, trois choses dans ma vie pour le suivre parce que j'avais l'impression qu'on me poussait comme si c'était genre presque la raison de ma vie. Il fallait que je termine là-bas. Donc je n'ai pas commencé en sciences. Je me suis commencé en enjeu. Donc j'ai étudié l'architecture et puis l'enjeu civil. Et après avoir fait quelques années de ces études, j'ai décidé que je ne voulais pas faire ça. Et la personne qui m'a influencé en aller à la science était ma fille à l'époque, qui m'a aussi travaillé dans la biologie. Et nous avons beaucoup de discussions sur le sujet quand j'étais étudie quelque chose. Et quand j'étais looking pour un nouveau chemin de études, je pensais, je me suis toujours amélié de parler de ça avec elle et qu'elle a été passionné. Donc je pense que peut-être que ce qui a été de l'intérêt m'a aussi rubbed sur moi et puis je m'aîle. je m'aîle de très important mentors dans mon études mais ce qui m'a inspiré à me poursuivre une carrière scientifique n'est pas... Je me souviens distinctement le moment. Et c'est quand j'avais lu un paper scientifique et j'avais un petit projet comme l'arrivée et j'avais lu autour du sujet et j'ai lu ce paper et j'avais l'idée pour un expériment que j'ai pu faire dans mon projet. C'était un espéphanie parce que je pense que pour la première fois j'ai réalisé ce que la recherche était allé c'est d'avoir une idée et de l'appliquer à votre propre travail pour répondre à une question. Donc c'est le moment où je pense que j'ai réalisé que oui, j'aimerais poursuivre un carrière plutôt que une personne mais c'est pas à dire que mon my graduate advisor and my postdoctoral advisor and many other scientists have had huge impacts in how I've been shaped as a scientist. Mon père a fait des études scientifiques et du coup je me dis s'il ne l'avait pas fait je ne sais pas si j'aurais osé partir là-dedans. Du coup je pourrais te dire que c'est un mentor du coup j'étais aussi douée dans les maths les sciences à aller parfaitement à l'école du coup je me suis dit pourquoi pas mais si je n'avais pas eu quelqu'un dans ma famille aussi proche qui avait fait qui pouvait me dire oui vas-y tu as les capacités j'aurais justement eu ce petit recul et je me serais dit je pense que c'est pas pour moi ça va être trop difficile du coup oui je pourrais dire que mon père ça a été celui qui m'a poussé à suivre une carrière scientifique. donc c'est plus c'est ce que j'ai bien à. Je sais que j'étais bien en maths j'étais bien en biologie et j'avais beaucoup de plaisir dans les sciences de la chimie que j'ai pensé de choisir un champ où je peux combiner toutes les sciences donc c'est pourquoi j'ai choisi biotechnologie puis j'ai été inspiré par mes collègues un phd un phd un phd un student et un post-sac pour obtenir un phd comme vous pouvez voir qu'ils réussissent tellement et c'est inspirant donc c'est aussi ça me fait à suivre le path que c'est non possible et que vous pouvez faire un peu et atteindre votre goal un jour qu'est-ce qu'il y a à une jeune fille qui veut devenir scientifique ? Quand je vois personnellement mon expérience et que je me dis que chaque fois je pars un peu à reculons que j'ai peur etc je me dis ça sert à rien parce qu'on a autant notre place que n'importe qui parce que les études les sciences ce n'est pas réservé à un sexe ou à un autre c'est pour tout le monde oui si tu as envie d'essayer essaye et puis si c'est pour toi ça ira du coup oui vraiment il ne faut plus faire de différence entre les filles et les garçons surtout plus jeunes il faut arrêter de dire que les sciences c'est pour les garçons et pas pour les filles parce qu'aussi on intériorise ce côté-là et on ne va plus oser se lancer c'est pour les filles c'est pour les filles c'est pour les filles c'est pour les filles pour les filles c'est pour les pessoas que vous chatting c'est moi pour les aventures j'avais un mentor pour les dipl�길és ou des ma� doesnés qui était une femme que j'étais � c'est pas joué c'est pas une exception. Je dirais, réfléchir pour le plus haut. Ne écoute pas ceux qui essayent d'intimidier à vous. Je pense que ce qui est important c'est de faire le mieux. Et tout autre chose qui essayent d'arrêter, je pense que juste ignorez-vous. Sous-titrage ST' 501